Dans cette vidéo, on va voir la méthode pour résoudre une étude mécanique de type statique. Les applications en conception sont multiples. On peut ainsi obtenir des valeurs de force ou de moment pour choisir des composants, mais aussi pour valider une conception par une étude de résistance des matériaux. Ainsi, on gagnera du temps que de réaliser tout un assemblage en CAO avec toutes les pièces pour obtenir des valeurs d'effort et de moment. On va ainsi créer une feuille de calcul robuste et évolutive selon des modifications ultérieures de valeurs numériques. Vous allez ainsi pouvoir vous entraîner à la résolution d'études de type statique en vérifiant vos calculs à la main. Mais aussi, vous allez pouvoir améliorer votre niveau en mathématiques sur des exemples de difficultés croissantes. La première étape est de choisir des points pour votre étude. L'isolement de la pièce ou d'un assemblage de pièces permet de repérer les points où vont agir des forces ou des moments. Si on ne néglige pas les poids des pièces par rapport aux efforts mis en jeu, il faudra ajouter les différents centres de gravité des différentes pièces, comme G1, G2, G3 par exemple, sur lesquels seront impliqués les vecteurs force ou les vecteurs poids. Pour rappel, dans le cas d'une étude avec un assemblage de pièces isolées, il ne faudra pas prendre les points des liaisons entre des pièces qui font partie de l'assemblage isolé. Pour l'exemple ici, on va considérer uniquement trois points A, B et C. La deuxième étape concerne la définition des positions des points pour votre étude. Choisir un repère et le placer sur votre schéma. Donc un point origine avec les axes X, Y et Z. On obtiendra les mêmes résultats, quel que soit le point choisi pour l'origine du repère. Il faudra bien veiller à mettre un signe plus ou moins pour vos valeurs. En effet, si le vecteur AB va dans le même sens que l'axe des X, il faudra affecter un signe plus. Si le vecteur AB va dans le sens opposé à l'axe X, il faudra affecter un signe moins. Sur votre document ou mise en plan, par exemple, si vous n'avez pas les valeurs numériques des distances entre les points, vous pouvez les mesurer avec une règle ou avec un logiciel de CAO comme Creo en apportant une image. Pour une étude statique, les résultats de l'étude sont identiques, quelle que soit l'échelle choisie ou l'unité choisie. Par contre, pour une étude de type dynamique, les distances devront être exprimées en mètres. Vous pouvez choisir autant de points que nécessaire. Il n'y a pas de limitation de nombre de points pour cette méthode. Il est nécessaire de repérer les coordonnées des points dans un repère. Ici, le repère choisi est le repère A, X, Y, Z. Et les coordonnées du point B sont La troisième étape consiste à définir les efforts appliqués aux différents points. Il s'agit d'écrire pour un effort connu les valeurs qui composent ce vecteur selon le sens des axes X, Y et Z. Si on a un effort connu comme le poids appliqué au point G selon un axe vertical Y, par exemple, et vers le bas, donc selon moins Y, on notera alors 0 sur X moins la valeur de la masse fois G selon l'axe Y et 0 sur Z. Pour un effort inconnu, il s'agit d'écrire les inconnus qui composent ce vecteur selon les axes X, Y et Z. Si on a un effort inconnu au point B selon l'axe horizontal X, on notera alors l'inconnu X indice B. Si on a un effort inconnu au point A appartenant au plan A, X, Y, on notera alors les inconnus X, A et Y, A. Je vous conseille de laisser un signe positif devant les inconnus comme X, A, Y, A, X, B, par exemple. En effet, les résultats des calculs donneront le signe positif ou négatif à ces inconnus et on en déduira alors le sens des efforts. Sur cette représentation, on a au point A deux inconnus X, A et Y, A, au point B une inconnue X, B, et au point C, on a une valeur numérique connue qui vaut moins 2600 selon l'axe Y. La quatrième étape consiste à écrire le principe de résolution. Donc ici, le principe utilisé est le principe fondamental de la statique. La cinquième étape consiste à obtenir les résultats. Si on modifie une valeur numérique sur la feuille de calcul, on voit instantanément les conséquences sur les résultats. Si je change par exemple la valeur numérique de 520 par 820, par exemple, je fais Entrer au clavier, les résultats en bas de la feuille de calcul ont été changés instantanément. Si on modifie une liaison en remplaçant par exemple une liaison pivot par une liaison rotule de centre A, on a de même une visualisation instantanée sur les résultats. Pour la force au point A, je vais ajouter une inconnue nommée ZA, comme ceci. Je vais donner à ZA une valeur égale à 0. Donc, CTRL-C, CTRL-V, 2.0, comme ceci. Et pour avoir la valeur numérique de l'inconnu ZA, je vais faire un clic gauche ici. Je tape Z indice A, virgule, un clic gauche à côté, et je vois ici la valeur numérique de ZA. Donc ici, que l'on mette une liaison pivot ou rotule au point A, on n'a pas d'effort selon l'axe des Z, au point A. Si vous n'avez pas de résultats, sur cette diapositive figurent quelques pistes de résolution. Vérifiez si vous n'avez pas oublié une liaison ou une composante pour une liaison. Vérifiez aussi que l'orientation des liaisons permet bien une position statique. Enfin, comptez le nombre d'inconnus que vous avez. Pour une étude spatiale en 3D, il ne faut pas dépasser 6 inconnus. Si par exemple vous avez 7 inconnus, il faudra ajouter une équation supplémentaire ou procéder au préalable à un autre isolement. Pour une étude plane en 2D, il ne faut pas dépasser 3 inconnus. Si par exemple vous avez 4 inconnus, il faudra ajouter une équation supplémentaire ou procéder au préalable à un autre isolement. Le cas fréquent est un effort incliné qui peut se décomposer sur X et sur Y. Donc au point B, on a XB et YB et il faudra ajouter une équation supplémentaire qui est écrite, donc tangente alpha qui est égale à YB divisé par XB. Ainsi, pour un problème plan, avec une valeur de alpha connue, on aurait 4 inconnus, XA, YA, XB et YB et avec l'équation ci-dessus, on peut trouver toutes les inconnues. Je vais ajouter pour la force B une composante selon l'axe des Y. comme ceci. Je vais attribuer une valeur nulle à cette inconnue YB. Donc CTRL-C, CTRL-V, 2.0. Je vais ajouter maintenant une équation supplémentaire. Donc je vais taper Y indice B. Je choisis le égal en gras, ici, égal. Tangente, j'ouvre la parenthèse, je tape 20 degrés. Fermez la parenthèse. Multipliez par X indice B. J'ajoute maintenant à droite de XB l'inconnu YB. Et je fais un clic gauche et j'ai les résultats des 4 inconnus. Dans l'exemple présenté, on a évoqué des efforts au point A, B et C. Mais dans d'autres cas d'études, on peut aussi avoir des moments appliqués sur ce que l'on a isolé. Il faudra alors ajouter uniquement le ou les moments dans la seconde équation du principe fondamental de la statique qui correspond à la somme des moments. Si on a un moment connu, il faudra l'écrire avec les valeurs numériques qui composent ce vecteur selon les axes X, Y et Z. Par exemple, si on a un moment connu de 120 Nm autour de l'axe Z, on notera 0 sur X, 0 sur Y et 120 sur l'axe Z. Enfin, si l'on a un moment inconnu, il faudra écrire ces inconnus qui composent ce vecteur selon les axes X, Y et Z. Maintenant que l'on a vu la méthode, je vous invite à voir et à appliquer la vidéo qui montre comment rédiger une feuille de calcul. C'est le culot. C'est le culot.